Bon alors j'ai perdu le temps de chercher un petit peu au moins de les renoncer du exercice 17 et donc dans cet exercice 17 on a un entrepôt qui est alimenté par un réseau renophasé de 130 volts alternative 50 Hz. Voilà et il y a des éléments électriques qui consomment de l'électricité donc un moteur M1 qui fait 3 kW de consommation électrique, c'est sa puissance absorbée en fait, puissance électrique absorbée et avec un facteur de puissance de 0,5 c'est-à-dire un peu ce qui s'agit de 0,5. Donc là on va quand même marquer M1 et on va dire que c'est la puissance électrique absorbée. Ensuite il y a un moteur M2 et celui-là on parle de sa puissance utile, on verra ce que c'est la puissance utile. Les plus puissances, celui-là, c'est 7 kW et il y a un facteur de puissance un peu meilleur, un peu meilleur que plus élevé le facteur de puissance, meilleur c'est. On verra pourquoi à la fin de l'exercice. Et pour ce moteur on donne son rendement qui vaut 90% ou 0,9. Et puis dans l'exercice j'avais eu des éclairages mais là j'ai mis un troisième élément qui est un four électrique. Donc on a un four et la puissance les 2 kW. Et donc on demande déjà de faire le bilan, on demande de calculer les courants consommés par les différents éléments d'installation. Donc par exemple le TITAR, on va calculer le courant consommé par le four. Voilà. Alors il va sans dire que tous ces appareils sont tous alimentés en 230 volts. Donc ça veut dire qu'ils sont tous câblés en parallèle sur l'installation, c'est à dire tous câblés entre ce qu'on appelait la phase et le neutre. Voilà. Et donc ils ont tous 230 volts à leur courant. Voilà. Et pour calculer le courant consommé dans chacun des éléments, eh bien on utilise la formule P égale Ui cosphi. Voilà. Donc pour le four, eh bien ça sera la puissance du four, ça sera la tension U qui est commune à tout le monde, donc je mets U qui va avoir 230 volts, que multiplie le courant dans le four, que multiplie le cosphi du four. Ce qui nous entraînera que le croix dans le four, eh bien ça sera donc P four sur U cosphi du four. Voilà, on calcule, on fait le calcul, ça fait donc I four égale, donc la puissance, c'est 2000 watts. Donc un four, quand on dit qu'il fait 2 kilowatts, c'est à dire qu'il consomme électriquement 2 kilowatts, et de toute façon, ces kilowatts, cette puissance en fait, passe dans une résistance qui transforme cette puissance intégralement en chaleur, par effet Joule. Là, la résistance est 230, et donc le facteur puissance d'un four à résistance, eh bien ça sera un, puisque donc ce four pour chauffer utilise une résistance, et une résistance, on fait le calcul, et on obtient que le courant dans le four, il fait 8,7A pour le four. Alors ensuite on va faire pareil pour le moteur 1, je crois, parce qu'on demande d'abord. Donc petit b, allez, pour le moteur 1, bah en fait on va utiliser exactement la même chose, donc, M1, égale la puissance absorbée ou électrique absorbée par ce moteur, divisé par U, qu'une petite plus de 3,8M1. Et donc, bah ça nous donne, alors ce moteur en fait, on dit qu'il absorbe 3 kilowatts électriques, alors pourquoi la puissance absorbée, c'est une puissance électrique ? Bah l'objectif d'un moteur, c'est de le transformer de la puissance électrique en puissance mécanique. Donc en fait, ce qui rentre dans un moteur, c'est de la puissance électrique, ce qui sort, c'est de la puissance électrique. A l'inverse d'un générateur qui ferait exactement l'inverse, qu'on serait de la puissance mécanique qui est fournée à la puissance électrique. Donc lui, sa puissance, on l'a vu, c'était 3000W absorbée, divisé par 230, et le facteur de la puissance, on peut suivre, on dit 0,5M1. Donc quand je fais le calcul, j'obtiens combien pour lui ? J'obtiens 26,1A. Allez, on va faire la même chose maintenant petit c pour le moteur 2, donc Im2, du point qui travaille à ce moteur 2, ça sera la puissance absorbée par ce moteur 2, divisé par E U, en gros, fois plus ΦM2. Alors, égal, et là je vais mettre un point d'interrogation sur PAN2, parce que c'est pas une donnée dans l'inverse, PAN2. Par contre, la tension, c'est l'indiqué, c'est pas la puissance absorbée, c'est la puissance utile. Donc la puissance utile, c'est la puissance qui sort du moteur, et en fait, c'est une puissance de type mécanique. Et oui, donc, en gros, c'est la force ou la vitesse de rotation du moteur, la force, c'est le couple, enfin peu importe. Eh bien, il faut savoir comment on remonte à la puissance absorbée pour ce moteur, et c'est là qu'elle va intervenir le rendement. Parce qu'en fait, pour calculer la puissance qui sort du moteur, qu'on va appeler PU2, eh bien, en fait, il faut prendre ce qu'on injecte à l'entrée du moteur, c'est-à-dire la puissance électrique, et multiplier par le rendement. Le rendement, c'est ce par quoi on multiplie la puissance entrante pour obtenir la puissance sortante. Voilà. Et donc, eh bien, on en déduit quoi ? Que la puissance, donc en retournant à la formule, ça sera la puissance utile du moteur divisé par le rendement. Égal. Donc la puissance utile, c'est 7000 W, divisé par 0,9, et ça, ça fait donc du 7777 W. Donc c'est complètement normal de trouver une puissance plus grande, puisque pour fournir 7W en sortie du moteur, il faut forcément consommer plus. Et d'ailleurs, l'écart entre ces deux puissances finit en chaleur dans le moteur. Tout ce qui n'est pas transformé en puissance mécanique, en fait, c'est transformé en chaleur dans le moteur. Toujours par principe de conservation de l'énergie. Voilà. Eh bien, donc, dans la formule qui est ici, le point d'interrogation, je peux remplacer par le 7777. Je calcule. Et là, je tiens, je tiens, je tiens, je tiens 48,3 ampères. OK. Allez, ça nous fait les trois premières questions, de fait. Alors les deux questions suivantes, qui sont les questions, qu'est-ce qu'on a comme question D et E. Donc ensuite, c'est d'appliquer le terme de Bouchereau pour réduire le courant total consommé par l'installation, c'est-à-dire par tous les appareils qui sont branchés. Voilà. Alors il y a une première technique pour faire ça, qui consisterait à faire une loi des nœuds, mais sur les courants complexes, comme on a fait dans l'exercice précédent. Et là, ça serait un petit peu plus long, parce qu'on n'a pas, il faudrait calculer tous les courants complexes, et puis qu'on n'a pas directement renoncés, et il faudrait les ajouter comme on a fait la dernière fois, en les transformant en forme algébrique, puis en revenant en forme trigonométrique à la fin. Là, on va faire directement la méthode de Bouchereau, vous allez voir qu'elle va aller très très bien. On va faire simplement nos bilans des puissances, et on va obtenir le résultat assez facilement cette fois. Donc c'est petit D. Donc on va faire le bilan des puissances, et on va commencer par la puissance active. Et la puissance active consommée, la totale consommée par l'installation, eh bien, ça sera la somme des trois puissances, c'est-à-dire la puissance consommée par le four, plus la puissance consommée par le moteur 1, plus la puissance consommée par le moteur 2. Alors la puissance consommée, c'est des puissances électriques, donc je vais mettre P1. Et donc, on ajoute tout, c'est-à-dire le four, c'est 2000 watts, le moteur 1, c'est 3000 watts, et le moteur 2, attention, c'est pas 7000, mais 777 watts. J'adulte tout ça, ça fait donc du 5000 plus 7000, 1277 watts. Voilà pour le P total. Après, on fait la même chose, mais avec la puissance Q, Q total, égale Q four, plus Q m1, plus Q m2. Alors, Q four, ça va être vite fait, parce que le four, en fait, électriquement, il se comporte comme une résistance, et dans une résistance, eh bien, on sait que la puissance réactive vaut 0, on l'a dit la dernière fois. Voilà. Par contre, pour Q m1, eh bien, c'est vrai qu'on va appliquer une formule que j'avais issue du triangle rectangle des puissances, qui dit que la puissance consommée par un... active, c'est égale à... la puissance réactive, c'est égale à P tangente Φ. On a fait une formule comme ça, donc, en fait, je vais utiliser cette formule-là, qui était ici du triangle rectangle des puissances, je vous laisse vous référer à la vidéo précédente pour vous souvenir de lire cette formule, et on écrit que c'est P, donc c'est la puissance électrique absorbée par le moteur 1, que multiplie tangente Φ et m1. Alors, on va mettre les valeurs, les valeurs, donc P m1, c'est 3000W, que multiplie tangente. Alors, le problème, c'est que Φ et m1 n'est pas donné dans l'énoncé, c'est là. Ce qui est donné, c'est pas Φ1, c'est cos Φ1. Il est pareil parce que c'est cos N2. Voilà. Et je ne suis pas très content d'être en bas du tableau. On va écrire ça. On va reprendre une tableau ici. Ça ne va pas d'être en bas du tableau. U total. Allez, 3000W tangente. Et là, on va mettre Φm1. Et bien, je vais obtenir en faisant, comme j'ai cos Φm1 qui vaut 0,5, mais ici, je vais mettre arc cosinus. Alors, je vais mettre cosinus de 0,5. Voilà. Le problème, c'est qu'ici, je peux mettre plus ou moins. Je vais vous rappeler ça. C'est-à-dire que je fais un petit cercle tribo. Qu'est-ce que je sais ? Je sais que mon cosinus au 0,5. C'est-à-dire, là, je suis au milieu du rayon. Et en fait, j'ai deux angles possibles pour avoir ce cosinus. J'ai soit l'angle positif ici qui va être plus arc cosinus de 0,5, soit l'angle ici qui est négatif. Voilà. Est-ce que c'est positif ? Est-ce que c'est négatif ? On va trancher ça tout de suite. Ça va être le positif tout le temps parce qu'en fait, si Φ est négatif, ça veut dire que le système serait globalement capacitif. C'est-à-dire qu'on porterait plutôt comme un condensateur avec une puissance réactive négative. Et c'est jamais le cas des moteurs. Les moteurs électriques sont toujours inductifs. Voilà. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans des moteurs électriques, vous verrez ça un peu plus tard, mais il y a des bobinages à l'intérieur qui créent du champ magnétique. Et ces bobinages, en fait, se comportent comme des inductances et non pas comme des condensateurs, comme des bobines. Voilà. Donc, en fait, un moteur, c'est toujours inductif. On va mettre plus ici. On va écrire car moteur toujours. C'est toujours inductif. Voilà ce qui correspond à une puissance active positive. On va mettre un petit cercle trigo. Et pour vous expliquer. Voilà. Donc, je vais écrire ça. Et puis, je vais écrire plus ici. Donc, le deuxième terme qui était PAN2. Donc là, je vais mettre 7777. Je multiplie, tangente. Et pareil, là, le cos qui valait 0,7. Donc, je monte plus par cosinus de 0,7. Pourquoi plus ? Eh bien, parce que comme il s'agit d'un moteur, eh bien, ça fait que c'est toujours inductif. Égal. Alors, Q total, j'ai calculé. J'ai trouvé 13 130. Voilà. Une fois que j'ai P total et Q total, eh bien, je fais mon bilan des puissances, c'est-à-dire que je n'ai plus la puissance apparente dans la formule de Pythagore. Donc, la formule de Pythagore, c'est P carré plus Q carré. Voilà. Il y a mon P carré. Je l'effacer déjà. Je l'effacer. Donc, c'était 12 777. Et Q carré, c'est 13 130. Est-ce que je l'ai fait ? Est-ce que je l'ai fait ? Alors, moi, j'obtiens 18 320 Watt. Pas des Watt. 18 320 Watt. Et une fois qu'on a fait ça, on en déduit le courant total consommé par l'installation. Par les deux fils qui vont amener de l'électricité à l'entrepôt, on va dire. Et ce courant, donc, ça va être égal à, eh bien, S total sur U. C'est comme un courant qui vaut 230 Watt. Donc, 18 320 Watt sur 230 Watt. Voilà. Donc, quand on fait ce calcul, moi, j'obtiens 79,6 A. Voilà. Et le cos phi, le facteur de puissance de toute l'installation, eh bien, ça va être égal à 12 777. Non, pas. Je vais quand même dire où ça vient. C'est P sur S. C'est la formule P total sur S total. Voilà. On l'a vu. Et ça nous fait, donc, les 12 777 Watt. Divisées par les 18 320 Watt. Bon, alors, quand je fais le calcul à peu de choses près, ça fait 0,770 Watt. Donc ça, c'était la question de toi, je crois. OK. Alors, c'est important, ça, parce que ça va permettre de choisir les fils qui vont amener l'électricité à l'installation. Vous voyez, 79,6 A. Ce n'est pas des petits fils quand même. Voilà. Et pour choisir ça, ces fils, voilà, il faut vraiment procéder comme ça. Alors, certains auraient pu avoir la mauvaise idée d'écrire que P total, là, je vais m'appuyer, P total, ils auraient pu faire une voie des deux sur les valeurs efficaces. Alors, vous savez que c'est interdit. P total, donc, en fait, on a écrit que c'est bien différent de Ifur plus Im1 plus Im2. Donc, on va faire le calcul. Ifur, je vais essayer de retrouver les valeurs. Ifur, c'était 8,7. Im1, c'était 26,1 A. Et puis Im2, c'était 48,3. Alors, je vais faire un matching parce que je ne vais pas faire. 8,7 A plus 26,1 A plus 48,3 A. 83,1 A. Vous voyez que c'est différent. Et si on avait fait ça, ça aurait conduit à choisir des fils plus gros pour amener l'électricité à l'entrepôt. Bon, il n'y a pas un gros écart. Parce que les courants, dans les différents éléments, ne sont pas trop déphasés. Mais bon, ça fait un écart quand même. Donc, le jour du contrôle, si vous faites cette méthode, vous avez zéro. Il ne faut absolument pas faire de loi des nœuds sur les courants efficaces. Il faut vraiment prendre des précisions fortes pour faire ça. Voilà, il faut utiliser la méthode de Boucheron, etc. Ou la loi des lieux sur les courants complexes. Voilà, le COSFI, je n'ai rien dit sur ce COSFI, mais en fait, ce COSFI est un mauvais COSFI. Et si, je ne sais pas, l'industriel a vraiment un COSFI comme ça, eh bien, la personne qui lui fournit l'électricité va lui faire payer plus cher. Parce que les gens qui fournissent l'électricité n'aiment pas les mauvais COSFI. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Et pourquoi ils font payer plus cher comme ça. Et ça, ça va être l'objet de la question suivante. Qui est la question F, donc. La question F. On va supposer que par un coup de baguette magique, pour le moment, on arrive à avoir un COSFI de 0,93. Si on avait ça, en fournissant la même prestation énergétique, c'est-à-dire en fournissant les 1277 W de débit d'énergie qui consomment l'installation. Et bien, qu'est-ce qu'il y aurait comme courant dans les chiffres qui ont augmenté l'entrepôt ? Pour le moment, c'est 79,6 A. Pour savoir ce que ça fait comme courant, on réutilise la fameuse formule P égale 8 COSFI à l'envers, c'est-à-dire que le I total, il sera égal au P total sur I COSFI total. Donc le P total, on a dit que c'était 1277 W, le U, c'est 230, il est commun à tout le monde. Et le COSFI total, si je mets 0,7, je vais retomber sur les 79,6 A. Mais cette fois, on va supposer qu'on a pu améliorer le COSFI équivalent 0,93. Donc ça nous fait du 1277 W divisé par 230, divisé par 0,93. Et là, en fait, il n'y a plus que 59,5 A. Voilà, alors je vous pose une question. Maintenant, vous allez pouvoir répondre à votre avis. Pourquoi le fournisseur d'électricité préfère ça à ça ? Et bien ça tient à une chose très très simple, c'est que, en fait, pour fournir la même prestation énergétique, au lieu de faire passer 79 A dans le fil, c'est-à-dire quasiment 80, et bien on en fait passer 59, c'est-à-dire 60. Voilà, sensiblement moins d'ampères dans les fils, et donc on peut mettre des fils plus petits. Et si on peut mettre des fils plus petits, et bien ça coûte moins cher. Et le fournisseur d'électricité, lui, la taille des fils, c'est important pour lui, parce que, non seulement les fils sont moins chers, mais le fournisseur d'électricité, avant de vous amener l'électricité chez vous, l'électricité, il la transporte sur des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres. Donc il y a des milliers de kilomètres de fils, et donc si on fait circuler beaucoup d'ampères dans ces fils, pour rien, alors qu'on pourrait en faire circuler beaucoup moins, et bien en fait, ça coûte beaucoup plus cher en fils électriques. Voilà. Ou pour un réseau donné, avec des fils donnés, on peut fournir plus de puissance si on a un bon COSFI. Voilà, c'est pour ça que les fournisseurs d'électricité dissuadent les industriels d'avoir des mauvais COSFI, en leur faisant payer l'électricité plus cher dans le cas où leur COSFI ou leur facteur de puissance serait trop bas. Vous, en tant que particulier, c'est pareil, on essaie de lutter contre les mauvais COSFI ou les COSFI trop bas. Par contre, pour les particuliers, c'est pas aux particuliers de faire le boulot d'améliorer le COSFI. En fait, c'est dans les fabricants des appareils électroménagers qui sont obligés de mettre ce qu'il faut dedans pour que les COSFI des appareils soient corrects. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre dans ces appareils pour améliorer le COSFI ? Alors, c'est l'objet de la question, de la question, à la dernière, la question D. Allez, on va regarder rapidement ce que ça c'est. On va faire un petit bilan des puissances. Alors, pour bien comprendre ça, il faut déjà comprendre une chose, c'est que pour améliorer le COSFI, il faut que FI soit petit, proche de 0. D'ailleurs, si on avait FI qui voulait 0, c'est-à-dire tension et courant sont en phase, alors le COSFI vaut 1 et là, c'est l'optimal. D'accord ? Donc, améliorer le COSFI, ça veut dire réduire la valeur de FI. On va voir comment est fait une valeur de FI actuellement dans le circuit. On est comme ça. Je vais la dessiner un peu autrement parce qu'il est plus que comme ça. En fait, je fais le temps des puissances et la partie réactive ici est plus grande que la partie puissance. Ici, on a vu que FI total, c'était 13 130. Je chiffre en dessous. Là, le P, c'est total. On a dit que c'était 12 777. Et ici, on a FI. Si je veux améliorer FI, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais, pour le diminuer, sachant que je vais faire la même prestation électrique, c'est-à-dire la même puissance, le seul moyen de réduire FI, c'est de diminuer la valeur de Q, la longueur de Q. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, l'idée, effectivement, c'est de grignoter et s'arranger pour que le Q total soit plus faible, mettons, ici, par exemple. Et quand Q total est ici, donc j'arrive à nommer toute cette partie de Q, eh bien, la nouvelle écloténuse sera ici. voilà. Et là, j'aurai le numéro FI après, et le FI après, qui sera plus petit. Voilà. Et ici, j'aurai donc un meilleur que FI. La question, c'est comment peut-on faire pour diminuer la valeur de Q total ? Voilà. Alors, la valeur de Q total qu'on fait pour la diminuer, eh bien, on va brancher sur l'installation, en parallèle de tout le reste, un composant qui va consommer de la puissance réactive négative, quelque chose qui va grignoter de la puissance réactive, et ça, on sait déjà ce que c'est. Ce sont les condensateurs qui font ça. Donc, en fait, on va brancher un condensateur sur l'installation qui va grignoter de la puissance réactive. On veut que ça grignote suffisamment pour qu'à la fin, le FI soit suffisamment petit pour que son cosinus soit remonté jusqu'à 0,93. en fait. Alors, comment on fait ça avec les équations ? Donc ça, c'est la dernière question. J'ai calculé C et on va l'autre condensateur. Alors, pour ça, on explique que le P... Alors, déjà, quand on va mettre le condensateur, on va mettre le P total avant, on va mettre AV, c'est avant ajout du condensateur, ça sera le P total après ajout du condensateur plus la puissance active consommée par le condensateur. Mais la puissance active consommée par un condensateur, on a vu que ça valait 0. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait de rajouter un condensateur sur l'installation ne modifie pas la puissance active. Donc, en fait, c'est même pas la peine de distailler la puissance active avant et après. C'est la même chose. Donc, on dit du RACCP, ça sert à rien de faire la distinction. Là où la distinction a son intérêt, c'est pour la puissance réactive. une autre fois avec la puissance active. On écrit cette équation. Par contre, Q total après ajouté du condensateur égale Q total avant plus QC. Le Q total avant, on l'a déjà calculé, il valait 13 130. Là, je vous remets les directs. Le condensateur qu'on va ajouter, il va consommer une puissance active négative, je vais vous en fournir, je pense, et vous savez que ça va voir c'est ωi², avec les formules de puissance active des condensateurs qu'on a vues avant. Et le Q total après, on va le tenir par la formule P tangent de Φ. Ça va être le P total avant ou après, ça part d'importance, on a vu que ça sert à rien de distinguer P total avant ou après, que multiplie, par contre, tangent de Φ, et là, je vais mettre le Φ après redressement du cosine. Et en fait, ça c'est connu, ça c'est connu, le Φ après, en fait, on connaît puisqu'on est tel que son cosinus va au 0,93, donc ça sera un mot arc cosinus de 0,93, avec un plus, on va rester quand même du côté inductif, ça sert à rien de mettre un trop beau condensateur pour autant, et ça en connaît, ça en connaît, donc dans cette formule il n'y a plus qu'à isoler C. Donc ça nous fait C égale, allez je fais tout un peu vite là, donc là, ça fait 13 130, moins P total tangent Φ après, divisé par Ω π, égale donc 13 130, moins, là c'était 1777, ou tangente Φ de plus arc cosinus 0,93, voilà, ça c'est parce que je reste du côté inductif, je pourrais mettre un moins, mais ça serait stupide de mettre un non, parce que ça veut dire que je mettrais tellement de puissance active négative que finalement la flèche rouge la dépassera ici, et que j'aurai un Φ négatif à le train, alors tant qu'à faire de mettre un plus gros condensateur, ça sert à rien de retourner, de refaire du, comment dire, de redégrader cosphi en ayant un Φ négatif en fait, il faudrait s'arrêter à Φ égale 0, c'est-à-dire compenser complètement la puissance active de l'installation. Mais bon, généralement on le redresse jamais complètement, on le met à 0,93, donc on divise par 314 x 230, qui arrive. Voilà, on peut peut-être faire calcul. Voilà, allez, allez, ça fait 486 micro-parades. 486, 10-6 parades, c'est-à-dire 486 micro-parades. Donc en général, le condensateur, c'est pas si cher que ça, par rapport au surcoût de l'électricité qu'on a, si on garde le mauvais cosphi, et donc les industriels, sans problème, ils achètent le condensateur, et ils améliorent le cosphi. Voilà. Et bien, on a terminé l'exercice 17, la prochaine fois, pour le dernier télé de ce module, on traitera l'exercice 18 et l'exercice 19. Donc dans l'exercice 18, je vous présenterai le triphasé, ce sera l'occasion de vous présenter le réseau triphasé, et dans le 19, on fera un exercice petit boucheron, mais cette fois, sur un réseau triphasé. Voilà. Et bien, à bientôt pour la prochaine vidéo. A bientôt pour la prochaine vidéo.